Bonjour, je m'appelle Lynn, je suis cadre bancaire à Genève où j'habite aussi. Ce qui m'a tenté de consulter Mlle M, c'était la nécessité pour moi d'accompagner un changement assez fondamental puisque je suis de homme, je suis devenue une femme et j'avais besoin d'être rassurée dans ma crédibilité de femme. Alors évidemment pour moi le changement était énorme puisque j'ai pu enfin vivre dans l'apparence qui était celle que je ressentais depuis toute petite et ça m'a beaucoup rassurée, ça m'a donné de la confiance en moi, ça m'a donné de la sécurité et de la crédibilité vis-à-vis de mes collègues, de ma famille et des personnes que je connaissais. qui tant du point de vue des formes que des couleurs, que des tissus, des matériaux m'allaient le mieux possible et me permettaient de m'exprimer, que mon corps aussi s'exprime en tant que femme. Alors les premiers résultats que j'ai pu voir étaient vraiment excellents puisque j'ai quitté un vendredi mon travail en costume cravate en tant qu'homme et que le lundi après une semaine de vacances, Lynn est venue au travail et j'étais vraiment crédible et mes collègues n'ont jamais eu de doute sur le fait que c'était avant que j'étais un problème et qu'en tant que femme c'était vraiment leur collègue, leur nouvelle collègue. Donc j'étais très crédible. Et qui ont contribué à ma confiance en moi, c'était d'abord les formes et les tissus par rapport à ma forme de corps parce qu'évidemment j'avais un corps d'une femme droite, pas un corps d'une femme très marquée avec des hanches et tout mais ça m'a donné confiance qu'on pouvait vraiment être crédible en femme même avec un corps de femme droite et puis deuxièmement c'est le choix des couleurs. J'avais un peu tendance à penser que puisque je pouvais enfin être femme j'allais acheter du rose et toutes des couleurs comme ça et en fait grâce au conseil de Myriam j'ai trouvé les bonnes couleurs, celles qui me vont bien. J'ai vraiment trouvé les vêtements qui correspondent à ma personnalité et ça c'était quelque chose aussi qui m'a fait passer du monde théorique des habits féminins que je pensais acheter au monde réel qui s'appliquait à moi et qui m'a permis de me retrouver en harmonie entre ce que j'ai acheté et ce que je porte. C'est vrai que quelque chose qui m'a vraiment frappé dans le conseil c'est le choix des couleurs. Quand on a fait ces tests de couleurs avec Myriam, vraiment en mettant les grands tissus en travers de différentes couleurs par rapport à mon visage, je voyais tout ça dans le miroir et là j'ai vraiment vu qu'il y avait des couleurs même des couleurs que j'aimais mais qui ne m'allaient pas, notamment certaines couleurs chaudes alors que des couleurs que j'aurais peut-être même pas regardées dans un magasin, plutôt des couleurs froides quand je les voyais sur moi, effectivement je voyais que je rayonnais mieux, que je ressortais mieux et ça, ça m'a vraiment frappé. Pour moi, s'il y avait un point pour expliquer ou justifier le conseil en images c'est le choix des couleurs. Il y a vraiment des couleurs qui nous vont puis d'autres qui ne nous vont pas et si on ne le sait pas, on achète n'importe quoi. Alors très honnêtement, rien. Très honnêtement, rien. J'ai envoyé un mail à Myriam en lui expliquant ma situation elle m'a répondu que pour elle, c'était aucun problème d'aider une personne à faire ce passage et après, il y a eu la chaleur humaine, les bons conseils, tout ça. Non franchement, il n'y a rien qui m'a retenu jamais je me suis senti mal à l'aise et non, rien. Ce qui m'a décidé, c'est clairement que vu ma position dans la banque, vu le fait que j'avais pas mal de contacts avec l'extérieur pour moi, il était essentiel que je garde le niveau de crédibilité que j'avais et que j'étais convaincu que je n'y arriverais pas seul. Et donc, j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide et puis après, la qualité de la prestation de Myriam a fait le reste. Je lui dirais que le conseil en image va bien au-delà du choix des couleurs et des vêtements. Le conseil en image, ça débouche bien sûr sur l'harmonisation de tout ça, mais ça débouche sur beaucoup plus de confiance en soi et que cette confiance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir autrement peut-être qu'avec un traitement psychiatrique ou comme ça, mais que là, on le gagne et on le vit. Non seulement on le gagne, mais on le vit tous les jours. Non, si ce n'est que grâce à ce conseil, j'ai, comme je l'ai dit, gagné en confiance en moi, etc. Puis en plus, j'ai gagné une amie et ça, ça n'a pas de prix. Tu pourras couper si tu veux ça.